Tout de suite finalement, alors que j'étais disposée à, non pas rentériner toutes les décisions, mais si vous voulez, à être extrêmement conciliante, je pense que j'ai pris mon rôle très à cœur en me disant que la démarche est tellement attendue et forte qu'en tant que membre, on ne peut pas prendre notre rôle à la légère. Ce qui m'a frappée aussi, c'est la cohérence entre les valeurs de la société, de l'organisation et celle de ses dirigeants. Et donc il y avait un alignement très perceptible qui ne peut que donner envie, comme tu l'évoquais, d'accompagner l'opérationnalité finalement de ses valeurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. J'avais une inquiétude, c'est que je ne comprenais pas ce qu'était cette notion de preuve. Et en fait, en réalité, en voyant les documents, on comprend mieux ce qu'est une preuve et la limite des preuves. C'est-à-dire ce qu'est une preuve complète, ce qu'est une preuve partielle, ce qu'est une absence de preuve, qu'une fausse preuve peut-être. Et c'est là, c'est là justement, je crois que notre rôle s'exprime. C'est partir du moment où la preuve ne nous satisfait pas. On a tous les moyens d'investigation ou de demander sans qu'on nous impose quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, ça vient de nous. C'est nous qui demandons à croire ou à voir ou à vérifier. C'est justement de sortir de ce concept, de se dire on veut être et on sera entreprise à mission. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment on le fait ? Jusqu'où on va ? Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise, pour son organisation, pour ses équipes, pour nos clients, pour la délivrance de nos offres ? C'est vraiment aller jusqu'au bout, tirer vraiment la ligne jusqu'à ceux avec qui on travaille. C'est les bénéficiaires, les clients. Je pense que dans cette première année, on peut constater qu'il y a une volonté forte qu'on a démarré, Aurélien, ça a démarré la transformation. Je pense que pendant l'année 2023, il devrait être une année de consolidation et d'évolution dans cette transformation. Vous nous avez responsabilisés, en fait, durant cette année 2022. Aujourd'hui, je pense qu'on est ensemble exigeants par rapport à cette transformation. Et donc, moi, j'ai envie d'en savoir encore plus, d'être encore plus informé. Voilà. Donc, en fait, c'est comment est-ce que là, sur 2023, quel cap on se fixe pour être encore plus opérationnel et aidant, en fait, dans cette démarche ? Ce qu'on a tous dit, ce qu'on a tous ressenti, c'est la sincérité. À Reliance, on a dit, on ne triche pas. On apprend, on se trompe, on fait des erreurs, on corrige, on tâtonne, mais on ne triche pas et on essaye toujours de faire bien. Et cet esprit-là, qui est un esprit à la fois d'endurance et peut-être un peu de douceur. Faire en sorte que, moi, je n'aime pas trop le terme de performance, je préfère celui d'endurance et de douceur, parce que ça dit bien qu'il faut tenir dans la durée et qu'il faut rester dans la bienveillance. Je dirais qu'il y a peut-être un point d'intention aussi, c'est de voir comment ça s'est vécu par nos clients et par l'interne. C'est de bien accompagner cette transformation-là aussi avec ceux qui contribuent. En 2023 et 2024, et j'espère que toutes les années qui viennent derrière, le niveau d'exigence du comité de mission, mais je pense aussi de la société dans son ensemble, va s'accroître. Et donc, notre rôle va être de maintenir cette dynamique, de maintenir cette impulsion et d'essayer de l'accompagner pour que ça se traduise de façon encore plus concrète, plus ambitieuse même dans certains cas. Donc, je crois que le niveau d'exigence chez nous sera un petit peu supérieur.